Au collège de Rambac, il y avait chaque année un voyage scolaire. Je me souviens, toute ma vie, on avait fait un voyage à Paris. C'était toujours le dernier voyage, donc en troisième. Et lors de ce voyage, on a vraiment bien sympathisé avec plusieurs profs et ces gens qui sont restés des amis après. Donc c'est vrai que là, c'est des beaux souvenirs, c'est très beaux souvenirs. Toujours fierté de revenir ici parce que, vu l'état des locaux, quand on a été ici pendant 26 ans comme moi, on peut dire qu'un tout petit peu, on a aussi contribué à ça et que ça a perçu avec les successeurs. J'ai trouvé vraiment des équipes très dynamiques, soudées, une réelle cohésion et ça, c'est juste formidable. Ce qui me revient très spontanément, c'est l'engagement des équipes éducatives. Leurs compétences, leur implication, leur souci d'aider les élèves du mieux possible. Et puis, des élèves, une très grande majorité, très sérieux. Et dont les gens qui venaient au collège, intervenants extérieurs, inspecteurs, personnes du conseil départemental, soulignaient à chaque fois la politesse dont ils faisaient preuve. Ce n'est pas un petit mot, la politesse, c'est important. Le collège, à la fois, nous a formés, d'un point de vue purement scolaire, dans les apprentissages, mais aussi, il y avait cette forte dimension, je dirais, sociale et pour nous donner vraiment une clé pour comprendre le monde et pour s'insérer dans la société. En fait, j'ai toujours plaisir à venir au collège de Rohrbach parce que je dis toujours autour de moi, en fait, au collège de Rohrbach, il y règne une ambiance familiale. Ce n'est même pas comparable avec peut-être certains collèges urbains où tout le monde ne se connaît pas. Là, c'est vraiment une ambiance familiale qu'on retrouve. On la retrouve à la cantine. On dit du collège de Rohrbach que c'est la meilleure cantine de Moselle. C'est sûr, au départ, on n'avait pas beaucoup de matériel, donc on était un peu coincé au niveau des menus, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et au fur et à mesure, ça s'est amélioré et puis on a créé, je veux dire, un restaurant scolaire. Maintenant, ce n'est plus une cantine, c'est vraiment un restaurant scolaire. J'ai vécu toute l'évolution parce qu'au départ, c'était très strict. Ensuite, on n'avait qu'un menu, qu'une entrée, c'était très strict. Par contre, après, on a évolué, on avait le choix au niveau des entrées, au niveau des desserts. Naturellement, toujours l'équilibre alimentaire, c'était primordial. J'ai beaucoup travaillé avec Jean-Paul Haïteuil, qui était le proviseur avant, sur l'aménagement à l'extérieur, sur l'espace de dessert. Et puis, j'ai travaillé sur ce dossier à la fois avec, évidemment, la municipalité, avec l'intercommunalité. Et puis, l'anecdote, c'est qu'en définitive, ce projet qui a été co-construit par le principal, par l'équipe éducative, amendé ensuite par l'intercommunalité, va voir le jour, puisqu'au niveau de l'intercommunalité, ce dossier est aujourd'hui prêt. Et c'est près de 500 000 euros qui devront être investis pour mieux desservir ce collège, sécuriser les flux, et puis permettre évidemment aux parents et aux bus de pouvoir stationner en toute sécurité. Voilà. Et puis, quelques anecdotes aussi, lorsqu'on a soutenu, pendant la période Covid, la production de masques, où une entreprise locale s'est engagée avec un professeur d'éducation technologique, la démonstration que le collège, aujourd'hui, est un acteur important. Et puis, c'est surtout un lieu d'enseignement qui permet de porter les élèves vers l'avenir, le futur, en les engageant sur des réponses tout à fait concrètes. Je me souviens très bien avoir déjeuné avec un ami dans un restaurant du secteur, et je lui dis ce jour-là, je vais proposer un nom au collège parce que c'est le seul qui n'en a pas. Et j'ai proposé, j'ai évoqué le nom de Jean-Séclangé. J'en ai parlé à ce moment-là au conseil général, monsieur Tzintz, qui m'a emmené voir monsieur Weiten, président du conseil départemental, et les choses se sont enclenchées. Vote au conseil d'administration, vote au conseil municipal de Rohrbach, et puis à l'Assemblée départementale. Et j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de rencontrer à son volage, Jean-Séclangé, à son domicile à plusieurs reprises. Et j'en garde d'excellents souvenirs. Il m'a montré beaucoup de clichés, beaucoup de photographies de ses voyages, surtout à l'Est, avec une mémoire impressionnante. Et nous avons bâti tous les deux une relation très amicale, je dirais. Après, le protocole a suivi, et la journée du baptême a été quelque chose de mémorable. Ça fait toujours plaisir, effectivement, de voir que ce collège a été baptisé du nom de mon grand-père, donc Jean-Séclangé. C'est vrai que, pour la petite histoire, il était prof d'anglais au début de sa carrière. Pour lui, ça me tenait vraiment à cœur que ce collège porte ce nom, et ça lui a fait extrêmement plaisir que ce collège soit baptisé de ce nom. En 1998, je peux me tromper d'une année, il y a eu une tempête de neige, mais alors quelque chose de mémorable. Et le Conseil général, service de transport, nous téléphone, pas de bus. On s'est retrouvés ici avec 500 élèves. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on les a d'abord rassemblés dans le réfectoire. Je parle de ceux qui étaient hors-horbac. On leur a donné des biscuits secs, des madeleines, on leur a fait un truc chaud. Et après, avec les autres, il fallait faire quelque chose. Donc, il y a des élèves de Rorba qui ont emmené des copains chez eux. Il y a M. Denis Young, qui était l'ancien maire de Gorée d'Orchins, qui est venu avec son 4x4, qui a fait des allers-retours, il a fait taxi. Et alors, M. Bruner, qui était principal à l'époque, a emmené des jeunes chez eux. Moi, j'ai emmené deux filles, mais je suis incapable de dire qui. Ma femme leur a fait un bain, une soupe chaude pour les réchauffer, etc. Et alors, le fait marquant là-dedans, c'est que les jeunes de Rallin, ils ont été cherchés par un tracteur et une carriole derrière. À l'époque, il faut dire qu'on n'emmenait pas tellement large, parce que quand tu te retrouves avec 400 ou 450 élèves, et tu n'as pas de transport, ce n'est pas évident.